Ils passent leur vie sur l'océan pour essayer de le sauver. A bord des bateaux de l'ONG Greenpeace, chacun a son histoire, mais tous partagent le même idéal. Barry Hubert, un Sud-Africain, a tout lâché pour prendre la mer. Son boulot dans une réserve naturelle et presque tout ce qu'il possédait. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que je pense que je n'ai rien de mieux à faire de ma vie que ce que je fais en ce moment. Je pense que le stress quotidien de la vie normale, c'est une perte de temps et d'énergie si tu regardes ce qui est en train d'arriver à la planète. Donc oui, tout ça a du sens pour moi. C'est la bonne chose à faire et ça me rend heureux. Destination de la mission, le mont Vema, à 1600 km à l'ouest des côtes sud-africaines. Cette montagne sous-marine s'élève à 4600 mètres au-dessus du plancher océanique et à fleurs à 20 mètres sous la surface. Les plongeurs de l'équipe documentent et répertorient la faune et la flore. Parmi eux, des membres de l'ONG Ghost Fishing qui nettoient les océans des déchets de la pêche industrielle. D'après l'ONU, 640 000 tonnes d'équipement sont abandonnées en mer chaque année. Une hécatombe silencieuse. C'est une sorte de cycle mortel. C'est comme ça qu'on l'appelle. Un poisson est pris dans un filet ou sur une ligne. Il meurt et ça attire d'autres animaux qui sont à leur tour pris au piège, dans les mêmes filets ou par les mêmes hameçons. Et ça continue encore et encore. C'est un énorme gâchis. La pêche a été interdite sur le mont Vema en 2007, après des années de surexploitation. Et douze ans plus tard, cet écosystème unique est resplendissant. C'est l'exemple parfait de ce qu'il se passe si on laisse la nature tranquille. Après un certain temps, et même s'il y a de la surpêche, la vie va refleurir. Une logique que Greenpeace veut appliquer au niveau mondial. L'objectif de cette mission d'un an, du pôle Nord au pôle Sud, est de faire pression sur les Nations Unies et obtenir la signature d'un traité imposant la protection de 30% des hautes mers du globe contre à peine 1% à l'heure actuelle. ... ... ...